On a vu dans la Mishnah, de la même manière que l'eau de la Sota va prouver le statut de la Sota, si elle a fauté ou pas, de la même manière, l'eau va nous montrer son statut à lui. A lui, de qui il s'agit ? La Guimara explique qu'il s'agit de l'homme avec qui elle s'est isolée, que si elle a fauté avec lui, non seulement elle va mourir en buvant l'eau, mais même lui, partout où il se trouve sur terre, il va mourir à ce moment-là, de la même manière qu'elle va mourir. On a pris du passé qui disait, où va où, où va où. Il y a une répétition dans les psukhim, et de là j'apprends que ça va concerner la femme comme l'homme. Et la Guimara dit comme ça, En réalité, nous avons trois fois dans les psukhims où s'écrit le mot ou va où. Dans chacune de ces trois fois-là, nous avons un vav, ou va où. Et viendront les eaux, etc., sur la femme pour la tuer, etc. Donc, de ces trois psukhims-là, plus les trois vav, on apprend comme ça. Déjà, des trois psukhims, j'en ai besoin des trois, pourquoi ? Un passé qui s'adresse à l'eau, c'est la Torah qui s'adresse à l'eau et qui ordonne à l'eau de tuer la femme. La Torah dit, et viendront ces eaux-là dans la femme pour la tuer de telle et telle manière, et donc faire tomber sa hanche et exploser son ventre. Donc, c'est en fait la Torah qui s'adresse à l'eau en lui disant qu'est-ce que l'eau doit faire sur cette femme-là. Deuxième psukh, qui est en réalité, la Torah nous annonce que l'eau, bien sûr, va obéir à cet ordre-là et va faire ce qu'elle doit faire. Donc, c'est un psukh qui en réalité nous dit que ça va se réaliser exactement à la lettre, comme ce que ça doit se passer, comme ce qu'on a dit. Et troisième psukh, c'est pour nous faire savoir que malgré que quand le kohen il maudit la femme, il parle d'abord des jambes et ensuite du ventre, mais quand elle va avaler l'eau, elle va d'abord exploser au ventre et ensuite les jambes. Pour ne pas qu'on dise, oui, la Torah dit sous cet ordre-là et finalement ça s'est passé dans l'autre ordre, la Torah a eu besoin de dire non, malgré que dans la malédiction, on a commencé par les pierres, on est passé ensuite au ventre, mais quand ça va se passer, ça va se passer d'abord par le ventre et ensuite par les pieds. Donc ça, c'est les trois psukh qui, plus trois vaves pour dire que pareil pour l'homme. De même que pour la femme, nous avons ces trois renseignements-là importants, pour l'homme aussi c'est pareil. Un, c'est un ordre à l'eau, un, c'est pour nous annoncer que ça va se réaliser, et le troisième, c'est pour nous faire savoir que c'est d'abord le ventre et ensuite les pieds. Celui qui ne fait pas les drachats du vav, donc il ne garde que les trois psukhines, et d'où il sait que ça concerne l'homme aussi, le rachat avec qui elle a fauté, il apprend ça dans un autre pas-sukh encore et l'agmara fait à chaque fois les allers-retours, qu'est-ce qu'on fait de ces psukhines-là, d'après l'un et d'après l'autre. Après toutes ces drachats-là, l'agmara revient, ramène une braïta, une braïta qui nous dit, il est écrit trois fois dans les psukhines, ni tmea, ni tmea, donc elle a fauté, elle est devenue tmea, donc ça vient de nous dire qu'elle est interdite pour trois choses, pour son mari, elle est interdite pour l'homme avec qui elle s'est isolée, et elle est interdite à la trouma, d'après Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il nous dit, j'apprends par un cas de vachomère qu'elle est interdite au koen aussi. L'agmara va expliquer dans le laf suivant, dans le laf cafetet, qu'en réalité, selon Rabbi Akiva, nous avons quatre psukhines, un pour l'homme, un pour l'homme, un pour la trouma, et un pour l'interdire à un koen définitivement. Selon Rabbi Ishmael, on n'a que trois psukhines, un pour le mari, un pour l'homme et un pour la trouma, et pour le koen, je la prends par un cas de vachomère, qui dit, si déjà une divorcée est interdite au koen alors qu'elle est permise à la trouma, la sota qui est interdite à la trouma, calvachomère qu'elle est interdite à un koen. L'agmara dit encore, du fait que la sota, dans le doute, est interdite, la Torah considère qu'elle a fauté, j'apprends de là que sphaktouma, tamé. Si tu as un doute sur une touma, c'est tamé. Mais, mais, l'agmara le fait même par un calvachomère. Si déjà dans la sota, tu considères que c'est tamé, calvachomère dans une autre touma, qui a plus de chumrot que la sota, parce que la sota n'est pas interdite quand elle est violée ou inconsciemment, alors qu'une touma, même inconsciemment, ou même béonès, s'est rentamée. Donc, calvachomère que dans le doute, tu dois craindre la touma, mais puisqu'on a pris la sota, alors on va limiter, on va limiter cette halakha à deux conditions. On va dire comme ça, de même que la sota, elle s'est isolée dans un reshut et achit, dans un domaine bien isolé, bien fermé, de la même manière, ce fait que la touma ne sera tamé, un doute sur n'importe quel touma, que dans un reshut et achit. Et pas dans un reshut et achit. Dans un domaine public, si tu as un doute sur la touma, ça sera taor. Deuxièmement, de même que la sota, elle est consciente, on pourrait lui demander, on pourrait la questionner, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au niveau de la touma, qu'elle le sache ou qu'elle ne sache pas, elle bien sûr qu'elle le sait. Dans une touma en général, il faudrait qu'il y ait quelqu'un présent, conscient, qui puisse être interrogé sur la touma, pour dire que dans le doute, c'est tamé. Mais sinon, s'il n'y avait personne de conscient là-bas, alors, même dans un reshut ayachid, même dans un domaine privé, ça sera taor. Et c'est ça ce qu'on apprend justement de sota. La Guimara dans le lave suivant, va réexpliquer la discussion de Rabi Shimon et Rabi Akiva, au niveau des drachats sur les psukhims, comme on a déjà dit, s'il y a trois psukhims, ou quatre psukhims, et donc comment on va les expliquer, pour l'interdire au mari, à l'homme, à la touma et au koen. Et aussi, au niveau de la laha qu'on a appris maintenant, sur Svek Touma, dans quel cas un doute de Touma est tamé, dans quel cas il est taor.